C'est une confédération africaine de football plus compétitive et autosuffisante que la nouvelle équipe dirigeante entend construire pour redorer le football africain. Le président de la CAF, Patrice Motepé, a publié en date du 20 juin une déclaration présentant les activités et changements de gouvernance que le nouvel exécutif de la CAF a introduit depuis son élection en mars 2021. Il s'agira globalement de favoriser l'adhésion de la Confédération aux bonnes pratiques de gouvernance, d'audit, d'éthique, de finance et de gestion. Je pense que cette décision du président de la CAF est une décision salutaire et incontournable dans l'espace du football ou du sport mondial actuel. Parce que le problème ou l'équation du financement est une équation qui s'impose aujourd'hui au monde et surtout à l'Afrique, qui doit bien sûr mettre ses pendules au rythme de la situation mondiale. Parce que les histoires aujourd'hui des obéies des femmes, des gros argentiers qui mettent leur argent est aujourd'hui révolu. Il y a aussi l'argent des États qui accompagnent les sports qui est aussi révolu. Plusieurs affaires qui mêlent corruption et trafic d'influence, notamment celles liées à la gestion de l'ex-président Ahmad Ahmad, ont terni l'image de la CAF ces dernières années. C'est ce que révèle le rapport intérimé de PricewaterhouseCoopers, remis aux associations membres de la CAF en mai 2021. Pour le nouveau président, il est impératif de mettre en œuvre les recommandations édictées dans ce rapport. On a vu cette compétition panafricaine du football scolaire qui va être mise en place. Il faut des sponsors, il faut des accompagnements, il faut de l'équipement, il faut bien sûr des volontés, sinon même plusieurs accompagnements en termes d'idées et tout cela à un prix. Et je pense réellement que le président de la CAF a vraiment raison, mais il lui faudra aussi aller vite, mais tout en alliant bien sûr un investissement intellectuel, à savoir la mobilisation et la sensibilisation des différentes fédérations, habituées bien sûr à la politique de la main tendue ou à l'attentisme, amener ces fédérations à faire travailler leur intelligence. Dans la foulée, Patriismo TP annonce que le comité exécutif entend aussi se pencher sur la création de nouvelles compétitions qui permettraient à la CAF, au même titre que ses associations membres et parties prenantes, de générer des revenus additionnels. L'idée d'une super-ligue africaine, à l'image de ce qui se fait en Europe, est actuellement en étude.